Musique Jung-Yohan en est convaincu. Si aujourd'hui il est chrétien, c'est en partie grâce aux prières ferventes de son grand-père. Quand il était plus jeune, celui-ci lui murmurait à l'oreille « Va au ciel quand tu mourras ». Cela rendait Jung-Yohan mal à l'aise et il le repoussait. Ce n'est que plus tard que son grand-père lui a confié qu'il était chrétien. Jung-Yohan est un musicien nord-coréen talentueux. Il a commencé à jouer du violon alors qu'il n'avait que cinq ans. Très vite, ce don artistique lui a donné accès à la haute société. Il a pu jouer pour le dictateur défunt Kim Jong-il, qu'il adorait comme un dieu. Pourtant, en grandissant, le musicien était désespérément en recherche de vérité. Car il se rendait bien compte des mensonges du régime. Lors d'un voyage en Europe, pour des raisons professionnelles, Jung-Yohan s'est rendu dans une église. Ému par la louange jouée lors de cet office religieux, il a décidé de retourner à l'église pour en savoir plus sur Jésus-Christ. Là, un verset l'a touché. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Peu après, Jung-Yohan a choisi de devenir chrétien. Si le gouvernement nord-coréen avait appris sa conversion, il l'aurait envoyé en compte travaux forcés. Jung-Yohan a donc décidé de fuir son pays. Pour cela, il a dû vendre son violon. Il est aujourd'hui réfugié en Corée du Sud, où il dirige la louange dans une église. Jung-Yohan revient sur son histoire. Jung-Yohan a choisi de devenir chrétien. Et je vous remercie de faire des recherches. Jésus-Christ, j'ai pu me remercier, j'ai pu me remercier en Donc, vous avez le fait que vous avez le fait de la vie de Dieu. Le souvenir de la vie est toujours le fait de la vie. C'est toujours le fait de la vie de Dieu. J'ai eu le fait de la vie de Dieu. J'ai eu le fait de la vie de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chiffre, c'est 50 000. La Corée du Nord est un des rares pays du monde à être encore communiste. Les dirigeants sont vénérés tels des dieux, ce qui ne laisse pas de place aux autres croyances. Toute célébration religieuse qui n'aurait pas pour objet la dynastie d'Ekim est considérée comme dangereuse et représente une menace pour l'État. Les chrétiens doivent garder leur foi secrète et s'ils sont découverts, ils sont envoyés aux travaux forcés jusqu'à ce que morts s'en suivent. On estime qu'actuellement, 50 000 chrétiens sont emprisonnés en raison de leur foi en Corée du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada